C'est un véritable coup de tonnerre, le chef d'état-major de l'armée algérienne vient de demander la destitution du président Bouteflika. Premiers éléments. Jusque-là hésitante entre soutien au clan Bouteflika et écoute des appels véhément de la rue, l'armée algérienne a désormais tranché. Elle demande la destitution du président algérien. Dans un discours retransmis par la chaîne publique A3, le plus haut gradé de l'armée algérienne, en l'occurrence son chef d'état-major, le général Ahmed Gedsala, a été on ne peut plus clair. Il demande désormais l'application de l'article 102 de la Constitution. Celui-là même qui stipule tout simplement la destitution du chef de l'état en cas d'empêchement de l'exercice de ses fonctions. On est négatis par la destitution de l'article de l'armée algérienne, le plus haut gradé de l'armée algérienne. On est négatis par le ministère de l'armée algérienne. Et on est négatis par l'armée algérienne. Le texte de l'article 102 Lorsque le Président de la République, pour cause de maladies graves et durables, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. Le Parlement siègeant en Chambre réunie déclare l'état d'empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers de ses membres et charge de l'intérim du chef de l'État, pour une période maximale de 45 jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 104 de la Constitution. En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de 45 jours, il est procédé à une déclaration de vacances par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article. En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacances définitives au Parlement, qui se réunit de plein droit. Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de chef de l'État pour une durée de 90 jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le chef de l'État, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République. En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l'unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l'empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil constitutionnel assume la charge de chef de l'État dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 104 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501